Bonjour, je suis gêné, j'ai essayé de préparer la vidéo actuelle, j'ai essayé d'ouvrir des onglets. Je vous partage mon désarroi et vous me dites, vous verrez bien si vous m'accompagnez ou pas dans la suite, parce que je commence par I tried the medbeds, on parle beaucoup des lits médicalisés, mais pas des lits médicalisés tels qu'on les connaît dans les urgences, ou ailleurs de nos hôpitaux. On parle des medbeds, donc c'est la version anglaise, medical beds, bed, le lit, medical, médical. Vous faites des progrès en anglais, tout de suite je le sens. Bon, et en anglais on met l'article avant le nom qui est concerné, l'article, l'épithète, l'adjectif. Donc, j'ai enregistré ça et je l'ai et je pourrais vous traduire tout ce qu'il a raconté. D'ailleurs, on va le faire partiellement. Il faut que vous sachiez d'un petit truc. Donc, ça vient de chez New Templars. C'est là à l'écran Dylan Lewis Monroe. C'est celui qui avait fait les cartes du Deep State. C'est donc le projet des Deep State Map, Mapping Project, DSMP, en majuscule. Et ont été répandus au moins à 25 endroits, on va dire 12, 12 endroits aux États-Unis, des salles avec Nanty de cette technologie, qui est en fait une technologie qui couplerait quelque part la technique Tesla et ainsi que celle d'Antoine Prioré. Né en Italie, mais ayant passé sa vie en France, ayant inventé des machines à guérir. Vous n'en avez pas entendu parler ? C'est vachement bizarre. Parce que c'est avec Nautune que ces financements ont eu lieu. Officiellement, en tout cas. Et c'est aussi avec Nautune qu'on nous empêche d'y accéder maintenant. C'est notre brave système. C'est le syndrome de Stockholm auquel sont soumis les populations du monde vis-à-vis de leur gouvernement. Et même que l'idée que le gouvernement va prendre soin d'eux, il y a aussi une formation à ce niveau-là. Ce n'est pas le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous montre ça pour vous appâter. Je vous fais un teasing. Teasing, teasing. Alors, on sort du film que je regardais et on va chez MedBed. En vitesse normale, peut-être, ça va être mieux. Oui, parce que je regarde plein de trucs là, mais à vitesse accélérée, comme d'habitude. Et j'étais en panne d'ordinateur pendant deux jours, on va dire. Je n'avais pas de ligne téléphonique, en fait. Pas de panne d'ordinateur, mais pas d'accès à l'internet. Donc, je me suis accordé une bulle. On continue. Donc, cette technologie s'appelle la technologie Théraphie. C'est assez intéressant et bizarre, parce que ça me rappelle vachement Dan Winter, qui avait aussi un Théraphie. Mais son Théraphie, à lui, c'est une pyramide à cinq côtés. Et cinq Zaret aussi. Et c'est le même nom, je ne sais pas. Je pense qu'il va y avoir sûrement quelques débats là-dessus. Bon, celle-là, ce n'est pas la même. Alors, bon courage. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ça, c'est Dylan Monroe. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Amour et lumière à tous, méfiez-vous d'amour et lumière. Il manque un terme. Parce que la version amour et lumière, c'est une version qui a été détournée. Ah oui. Détournée par l'obscurité, bien sûr. N'oubliez pas non plus, pour être moins binaire, qu'entre la lumière et l'obscurité, tout est question de nuance. Il y a toujours un peu des deux en même temps, quelque part. Et en fonction de votre subtilité, vous allez discerner de plus en plus finement le pourcentage de l'un par rapport à l'autre. Mais vous pouvez croire que vous êtes en pleine lumière alors qu'il fait juste à peine jour. Si vous sortez d'une grotte, une pénombre va vous paraître éblouissante. Vous voyez ce que je veux dire. C'est un exemple, c'est une métaphore. Reprenons. Joyeuse guérison. Essayez un thérapie. Méfiez-vous des injections. Et on se voit juste après. Alors, je vous baisse le son là. Il n'y a sûrement pas de droits d'auteur là-dessus. Vous voyez ça ? C'est donc une ampoule à plasma quelque part. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait d'anciennes technologies médicales qui étaient très semblables. Moi, j'ai trouvé une mallette en bois dans laquelle il y avait plein de tubulures en verre de différentes formes. Je sais que les Russes se servent aussi des ultraviolets comme ça, en sonde. Ils recherchaient une technique de guérison minimum qui soigne le plus de choses possibles pour les astronautes. Ils n'ont pas accès à tout le panel médical terrestre quand ils sont dans leur soucoupe. Donc, il leur fallait des moyens de guérir simples qui guérissent le plus de choses possibles. Et donc, il y a une méthode comme ça pour soigner toute la cavité buccale aux aériennes supérieures et autres en introduisant des sondes à l'ultraviolet, si on peut dire. Et petit encart aussi, les MMS de Jim Humble commencent à être admis, acceptés, reconnus et prédisposent à de multiples guérisons, de multiples maladies et notamment les affections respiratoires dernières dont on parle beaucoup. J'aimerais bien que cette vidéo soit aussi sur YouTube, donc je peaufine mon langage. Reprenons. Donc là, il y a une tension électrique qui est émise et ça crée des champs comme une vis sans fin quelque part qui tournent dans un certain sens qui vont impacter le patient et ici, vous avez le contraire de façon à respecter le sens. Il y a que s'il y en a une qui, dans le flux, varie dans le sens des aiguilles d'une montre, enfin varie, tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous voyez là, ils mettent la tension, ils enlèvent la tension. On le remet. On le remet. De l'autre côté, il faut que ça tourne dans l'autre sens. Donc, cet appareil coûte juste 25 000 dollars. D'oups. Donc, il y en a 12 sites, il me semble-t-il, je ne veux pas dire de bêtises, mais à peu près, officiels, répartis sur les États-Unis. Moi, je ferai un mix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je mélangerai les chambres à tachyon avec une pièce à la William Reich de concentration d'orgone positive, avec ça, avec une colorothérapie, avec des cristaux, avec les fragrances qui vous plaisent. Avec, vous voyez, je multiplierai les moyens thérapeutiques d'agir. Mais bon, là déjà, il en a fait trois séances, alors je vous la traduirai peut-être, parce qu'il y a quand même un détail qui pourrait vous... s'il vous plaît. Il a quasiment ressenti, même après sa séance, la continuité des effets, le chant tournant. Il le ressentait encore par la suite. Ça lui a vraiment monté les vibrations. La première séance, pas vraiment. La seconde, il n'en revenait pas. Il n'est pas resté scotché, mais il a dû prendre du temps pour redescendre. Et voilà. Et bon, j'ai fait une vidéo où j'ai failli la faire, dans laquelle on disait qu'il y aurait des medbeds qui seraient infectés, comme dans l'épisode de la série vers les visiteurs. Les reptiles officiels. C'est-à-dire que la machine vous guérit, a priori, elle vous booste pendant un moment, vous en sentez, vous vous sentez mieux, mais par la suite, elle vous a encore plus abîmé. Donc, il y avait une vidéo qui tournait qui nous mettait en garde. Donc, après, il va vraiment bien falloir ressentir soi-même immédiatement la proposition qui vous est faite et voir si vous correspond et améliore votre état de santé, votre bio-champ. C'est-à-dire, vous voyez, vous vous sentez tout de suite si vous gonflez face à cette proposition ou face à cette machine ou si au contraire, vous vous sentez démuni, affaibli, auquel cas, va des rétros. Parce qu'évidemment, une fois de plus, ça va être infiltré. Un petit encart, il semblerait que parmi les gens injectés dernièrement, ceux qui font partie d'un certain milieu du la HUP, la Jet Set, a été injecté avec un autre produit que celui qui est réservé à la population globale. C'est un Italien qui disait ça et il le certifiait vigoureusement. Donc, on s'en doutait un peu aussi de ça. Il y a les faux, il y a les ersatz et il y a les produits différents. Et il y a la version pour nous. Bon, en fait, donc, ça, c'était le teasing. Donc, le thérapie aussi propose des choses intéressantes, le thérapie de Dan Winter. Mais bon, il y a un gros rapport à l'occulte ésotérique là qui demande de ma part plus d'enquête, si on peut dire, et de ressenti parce qu'il y a des injonctions avec des énergies autonomes. accessoirement. Donc, mais sinon, si vous arrivez à créer en vous l'état de point zéro dans lequel vous avez cette synchronisation et harmonisation hémisphérique, ainsi que la sympathie cardiaque, si vous arrivez à créer ça, vous êtes en état d'auto-guérison. Et je ne peux pas ignorer aussi cette voie-là, l'état d'auto-guérison. À qui ? Qui ? Donc, voilà. Et on va aller directement, je suis en train de me faire interrompre par plein de stimuli extérieurs désagréables à l'instant. Et donc, le corps de cette vidéo le voici. Nous sommes encore chez Metallic Man, dont les révélations en tant qu'ancien agent du MJ-12 ont intéressé du public qui a lu et qui lui transmet maintenant ses propres expériences. Donc, un d'entre eux qui s'appelle Pisset de lézard, qui signifie lézard énervé, agacé, on va dire, en fait une description de choses qu'il vit lui maintenant, notamment une mort, une renaissance et ensuite son accès à Metallic Man, aux articles de Metallic Man. et donc, il nous décrit. Mais, ce n'est pas lui que je vais suivre aujourd'hui. C'est un autre qui s'appelle Degon Magus et dont on a une prépage de présentation du personnage. Je m'excuse, je vais le faire comme ça. Voilà, paf. Donc, ça, c'est le deuxième article qu'il lui propose et ça, c'est contact avec les anciens gardiens, les gardiens anciens. Pour Metallic Man, c'est des mantis. Pardon, excusez-moi. Donc, on va se le faire traduire quand même pour le lire plus aisément. Donc, il a deux articles. Le premier, c'est l'exploration de la réalité non-physique qui va donc être développée ici, qui est aussi un grand article. et le 1, c'est justement en contact avec les gardiens anciens. Donc, je lis en diagonale l'anglais là pour voir à quel moment est-ce que j'ai des choses à vous dire à ce propos et de quoi ça parle de manière plus précise. Il parle de son enfance, des explorations qu'il a faites. C'est un jeune, il s'ennuyait en classe ou, enfin bon, il n'était pas dans le bain et donc, il s'évadait et il faisait en fait de l'introspection et du voyage astral, de la sortie du corps, du rêve éveillé. Il s'y entraînait sans le savoir instinctivement, naturellement. J'admets, j'admets complètement. J'ai fait ça aussi. Mal, très très mal, mais j'ai goûté à ça à quelques reprises. J'arrivais même à entendre un concert des fois, si je voulais. Mais je ne maîtrisais pas la musique qui en sortait, mais j'arrivais à percevoir tout le concert. C'est assez bizarre. Et j'étais en état de somnolence dans un voyage en car entre deux trains. Vous voyez, dans des voyages, vous arrivez, vous êtes plus souvent en état souvent finalement avec plus de facilité grâce à les... Deux côtés, par exemple, hypnotiques d'un voyage en train, les bruits du train, ce que vous voyez. Voilà. Il y a plein de moyens. Puis bon, j'étais plus jeune, j'avais plus de facilité peut-être encore pour que je ne sois pas dénuéuse aujourd'hui à mon détriment parfois. Donc, il raconte un petit peu sa vie, ses mauvaises habitudes, la guerre, ses devoirs, quand il quitte l'école, croisez la fille de vos rêves, s'y rencontrer, il étudie les études occultes, son mariage, ses souvenirs, pour lui, le grand ancien, tel qu'il l'appelle, c'est une sorte d'amnésie spirituelle qui affecte l'humanité. Il dit que le cerveau humain était délibérément ingénieré pour le couper de son état de conscience qu'il était en train d'expérimenter à ce moment-là. Il lui a dit que cette amnésie avait été créée par une race d'êtres qui ne voulaient pas que les humains se reconnectent avec ce pouvoir et que c'était les mêmes qui étaient responsables pour le trafic d'esclaves des anciens égyptiens. Il y faisait référence en tant que dieu d'esclaves. les dieux esclaves. Il lui exprimait son intérêt vis-à-vis son intérêt, son intérêt, on va dire son intérêt mais ce n'est pas vis-à-vis du fait que cette amnésie verrait la fin de la vie humaine si elle continuait de manière libre, qu'il lui disait que son âme avait plus de 40 000 ans et qu'il avait été un participant actif dans des tentatives d'éradiquer cette amnésie à la plupart des fois à chaque incarnation. Ce n'est même pas une mémoire qui vous reste. C'est votre envie de faire quelque chose et notamment dans ce domaine-là et vous vous retrouvez finalement à lutter contre la matrice quelque part on va dire. Le phénomène piège-lumière, tunnel-lumière-piège, blackout cérébral, truanderie, réincarnation ou quasi forcée en vousant arriver tout nu, le disque dur complètement nettoyé et donc tout recommencer de toute manière d'où la chute de l'excuse comme quoi c'est pour vous parfaire sur Terre. Si c'est pour parfaire vous partez avec un certain niveau déjà. Si vous partez au niveau zéro ce n'est pas de la perfection de votre état c'est de la construction et comme à chaque fois vous reconstruisez dans des conditions de pire en pire que ce soit l'électro-smog ou la multiplicité des moyens de nous faire piéger, hacker et sortir du niveau de capacité de rappel de remémorisation de nos vies antérieures qui auraient pu survivre au piège-tunnel-lumière et au blackout cérébral donc à l'électro-choc en fait. C'est un électro-choc qu'on subit A priori lui il en restait du nettoyage et il avait gardé une mémoire expérimentale un peu supérieure à celle voire supérieure de toute manière à celle de son environnement des gens de son environnement peu de gens sur terre possédaient les mêmes capacités voire même ça se compte sur les doigts d'une main il lui a été dit on va le traduire ça mais il lui a été dit que les anciens l'avaient surnommé Truc et Voyage escape évasion par égard à ses capacités qu'il avait sa capacité d'échapper au nettoyage intégral de ses mémoires et à sa capacité de voyager vers d'autres mondes apparemment en accord avec ses anciens quiconque démontre ses propriétés ses capacités était tenu en haute estime par eux il leur était possible il leur était donné l'opportunité de communiquer au niveau du plan physique sans être compromis par les forces extérieures il lui a été dit qu'il avait fait partie d'une d'une conscience globale d'une conscience de ruche qui avait fait remonter son enquête à propos de cette amnésie à une anomalie de trous noirs cette anomalie de trous noirs existait à la limite de l'univers physique et c'était là qu'il y avait l'instrument qui causait cette amnésie et qu'il était caché là cette anomalie de trous noirs existait à la limite de cet univers physique et c'est là que le dispositif à l'origine de l'amnésie était caché le grand aîné l'ancien l'a emmené à son bord pour aider à renforcer sa mémoire puis l'a ramené avant le rassemblement c'est là qu'il a pris en charge 20 000 autres âmes par le même grand aîné il lui a été donné la tâche de réécrire leur code de l'âme puis de fournir un mécanisme de déverrouillage afin qu'ils puissent plus facilement se réveiller de l'amnésie une fois qu'ils sont revenus ici sur terre c'est très intéressant tout ça sa mission à son auto ici était de les ramener comme une seule force de combat contre l'amnésie et ses opérateurs de l'intérieur du plan terrestre j'adore ça vous fait rêver qu'il devait diffuser le message de tout ce qu'il lui disait à tous ceux qui voulaient écouter et tenter de réveiller ses 20 000 consciences à leur propre tâche personnelle leur mission sauf que voilà ces 20 000 aussi qui auraient survécu à l'effaçage total sauf qu'il n'y en a pas 20 000 il y en a de quoi compter sur les doigts d'une main si j'ai bien compris alors il s'est projeté jusqu'à l'anomalie pour essayer de la comprendre d'une manière ou d'autre il a pu désintégrer sa conscience même si elle fonctionnait dans un état supérieur bon il est revenu en petite en blédine et il s'est réveillé dans son lit et c'était la première fois parmi d'autres que ce grand aîné ce grand ancien le contactait au sujet de cette amnésie bon d'après Metallic Mann il touche et il aborde un certain nombre de domaines connexes au majestique avec un point de vue différent malgré qu'il est conscient qu'une grande partie de ce dont parle Damon Megus était déjà connu de Metallic Mann son exposition réelle aux enseignements occultes et à la méthodologie est de nature entièrement différente oui en plus il n'y a pas le fait que c'est compartimentalisé il y a le fait de l'approche du domaine oui je mettais ça des fois sur ce sujet là vous pouvez avoir de ce sujet là plutôt vous pouvez avoir plusieurs approches possibles et quand vous voyez une autre approche vous vous dites c'est n'importe quoi ou c'est pas la même chose en fait c'est une autre approche mais du même sujet en maths c'est quelqu'un qui va le faire de manière géométrique ou un autre qui va le faire de manière algébrique ou voilà c'est le même sujet être ouvert et disposé à apprendre ces informations à les absorber et en tirer des leçons est une étape valable et importante pour nous permettre de comprendre notre vraie nature et notre rôle sur cette planète il ne peut garantir si c'est vrai ou pas mais il peut garantir que c'est sincère et qu'il s'agit d'une description exacte de quelque chose qui est évidemment finalement traduit de manière personnelle et privée donc le terrain est ouvert pour vos commentaires donc ça c'était ici et donc celui-là là c'est celui que je voulais vous lire aujourd'hui mais on va le faire traduire ce coup-ci là donc c'est nouveau cette bulle ça met un certain temps mais ces derniers temps justement cette extension avait du mal à s'ouvrir ce coup-ci elle le fait au moins tandis qu'auparavant elle ne le faisait pas donc partie 2 du contact avec les gardiens aînés dans la première partie il a parlé de sa première expérience de contact avec un groupe d'anciens ressemblant au maître ascensionné alors qu'il était en rêve lucide en l'année 2012 donc il avait mentionné comment ils lui ont parlé d'une amnésie spirituelle qui affectait l'humanité il a coupé d'un état supérieur de conscience consciente la conscience consciente c'est quasi du Gurdjieff pour moi tel que je le lis c'est-à-dire la double attention vous êtes évidemment conscient mais en plus vous êtes conscient vous êtes conscient et pour arriver à ce niveau-là de perception il y a un moyen c'est de vous voir en train de vivre donc là en ce moment je suis ailleurs dans la place en même temps en train de me voir de multiples angles d'ailleurs c'est étourdissant et perturbant je m'égare donc de me voir en train de vous parler là tout de suite en même temps je le fais je fume là je me suis trop concentré ici je suis parti d'ailleurs j'étais pas mal là-bas en fait mais j'aime pas les contre-jouans c'est mon meilleur profil c'est mon meilleur profil reprenons il a également mentionné comment le cerveau humain physique avait délibérément été conçu pour aider à cet effaçage de la conscience et c'est au cours de cette expérience qu'il avait pu puiser dans cet état supérieur de conscience consciente ce qu'il appelle le soi supérieur ou l'intellect supérieur qui équivaut à une puissance de traitement d'un ordre de grandeur bien supérieur à ce que nous utilisons normalement alors qu'il est quand même contenu dans le corps physique tant qu'il n'est contenu que dans le corps physique c'est à dire quand vous travaillez avec votre intellect pour résoudre un problème ou quand vous faites une sortie du corps et que d'un coup non seulement vous voyez tout autour à 360 degrés vous entendez et votre notion du futur ou du passé est totalement chamboulée totalement chamboulée vous voyez les deux donc ça débute et vous faites tout en même temps vous faites tout en même temps c'est bien c'est agréable je dois dire que ça nous donne un peu l'impression d'enfin maîtriser quelque chose sur Terre enfin bon il faudrait arriver à la reproduire de manière volontaire immédiate spontanée toute cette expérience tout cet état d'être et ça c'est là que ça nécessite du travail enfin en tout cas pour moi d'après ce que j'en conçois le reste étant un clin d'œil sur un talent dont tout le monde possède des germes mais qu'il faut développer alors il y a différents états d'être il est important de noter ici qu'il utilise la connexion avec l'esprit supérieur pour faire la différence entre un rêve lucide une projection astrale et une expérience mystique quand on mentionne une expérience mystique c'est-à-dire une projection aurique de l'aura ça signifie qu'il était dans un état supérieur de conscience tout en étant lucide c'est une expérience complètement différente de la projection astrale et du rêve lucide dans cet état il y a un flux constant d'informations qui arrivent et qui sont perçus ainsi sont perçus des aspects de réalité supérieure seul un très faible pourcentage de celui-ci ne peut s'être rappelé au réveil oui et en plus vous n'avez en général pas le vocabulaire pour le décrire vous tombez sur des couleurs qui n'existent pas et qui n'ont pas de terme vous avez d'autres notions dont la traduction est instantanée immédiate et dont vous ne trouvez pas le vocabulaire humain français ou autre pour le décrire ça ça aide quelque part ça aide du coup à nous faire passer dans ces cas là pour des rêveurs alors que ce n'était pas un rêve du tout rêve dans le sens habituel vous vivez un film auquel vous n'attribuez pas de valeur ni d'importance ni de raison d'être assez souvent cette information contient également des souvenirs du temps de l'âme et ne se limite pas à une seule incarnation physique il y a toujours un dilemme vous savez que l'information qui arrive est importante mais vous êtes également conscient que vous en oublierez la plupart lorsque vous vous réveillerez ainsi on est obligé de se concentrer sur des éléments spécifiques pour essayer de s'en souvenir au réveil et c'est plus que frustrant donc il y a eu des expériences mystiques sur une période de sept ans dans lesquelles sont apparus cet ancien aîné il va nous parler là il insiste sur la deuxième expérience qui s'est déroulée comme un rêve lucide récurrent où il était connecté à cet état de conscience bombardé d'informations et il a eu une vingtaine d'expériences du genre il a eu un détournement de son paysage de rêve donc dans la première partie il nous disait qu'il jouait avec la conscience et il menait des expériences avec elle tout en rêvant lucidement je vous disais qu'il avait il faisait ça déjà très très jeune tout seul et que je trouvais que oui ça faisait partie des idées qui nous traversent l'esprit notamment quand on a cet âge là d'autant plus quand on lit de la littérature dans le genre ou science-fiction ou dans le genre on est un peu plus tenté de reproduire des expériences que si on n'a pas ce genre de littérature évidemment si votre littérature c'est le match de football les voitures et ou des cancans ou quoi que ce soit vous en restez là vos fantasmes autour de ces sujets là raison pour laquelle au moins qu'il y ait le plus de stimuli aux enfants au moins les plus riches possibles et les plus fins possibles évidemment c'est apparemment parce qu'il avait développé des capacités avancées dans ces domaines que les maîtres ascensionnaient soi-disant les anciens là ont pu le contacter c'est ce qu'ils lui ont dit alors là maintenant entre ce qu'ils disent et la réalité ou là par contre parfois ils nous disent que ce qui convient à notre état de compréhension au niveau où on en est à ce stade là d'un plan qui est bien plus long et enchevêtré que ce qu'on pense en général a priori en effet l'une de ses expériences concernait le détournement du paysage de rêve de sa femme et de l'implantation d'un scénario de rêve de sa conception Inception le film Inception mais il l'a fait avec sa femme ce dont il n'avait pas parlé c'est qu'à la même époque sa femme avait les mêmes expériences de contact avec des entités physiques et non physiques lui il croyait que bon innocemment non 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 l'autre elle était en plus dans les mêmes trucs mais il ne communiquait pas assez entre eux pour le savoir a priori pas tout de suite donc il va nous parler d'expériences de contact de sa femme sous des formes très différentes allant d'ange à démon ou des itis portant d'étranges combinaisons spatiales il ne s'en rendait pas compte à l'époque mais il y rendait visite à sa femme depuis qu'elle était toute petite mais ils ont fait se croiser même ils tombaient amoureux et se mariaient ils ont aussi fait ça j'en suis presque sûr vous ne trouvez pas que finalement ça fait un certain paquet de coïncidences favorables pour l'expérience générale par la suite ça ça se passe des choses et on ne nous dit pas tout elle n'avait que vaguement mentionné très peu de ses expériences de peur que lui ne pense qu'elle était folle vous voyez et pourtant les deux étaient dans le même train on va dire ou presque ils allaient dans la même gare en tout cas en fait elle avait eu assez d'expériences pour remplir tout un volume il n'en a pas eu beaucoup de détails jusqu'à très récemment il trouvait bizarre ce qu'il trouve bizarre c'est plutôt quand elle était petite qu'un des types angéliques lui a suggéré la même chose à propos du cerveau humain donc son ingénierie limitée date de péremption non même pas pas la date de péremption l'obsolescence programmée et les limitations programmées aussi mais ça c'est un petit peu rageant ne ragez pas restons zen mais bon c'est stimulant par contre c'est une situation intolérable on est d'accord ouais bon c'est pas un argument vous voyez donc vous dites oh finalement pourquoi faire c'est pas si terrible si si regardez regardez jusqu'où ça va et depuis quand ça dure et qui se permet de faire ça en plus en se faisant passer pour quoi ou pour qui qui hein usurpant toute la structure spirituelle humaine bon ce cerveau humain qui a délibérément été créé dans cet état là pour maintenir la conscience à un niveau inférieur c'est peut-être ça cette idée que développe James Oracle pardon James Oracle en disant que lui il a l'unification de conscience mais nous on a les deux hémisphères avec une plutôt gauche et une plutôt droite une plutôt le matérialiste et l'autre pas intuitive artistique etc et une autre qui calcule je vous dis une et une parce qu'il y a des gauchers et des droitiers je ne suis pas sûr que ça ne s'inverse pas chez chacun d'entre eux enfin respectivement dans lors de beaucoup de ses visites elle était également sous l'influence d'un état supérieur similaire de consciente conscience sa description de cet état de conscience correspond à ses expériences à lui il a eu des rêves et des expériences synchronisés c'est à dire qu'ils ont fait des rêves et des sorties du corps on va dire à synchroniser oui il y avait aussi un couple qui a nourri grandement la nourriture New Age la littérature New Age à propos de leur vie du temps de Jésus-Christ vous voyez ils étaient en couple à l'époque maintenant ils sont séparés et ils continuent un peu sur les mêmes voies c'est leur nom là j'ai leur visage aussi mais je n'ai pas ils ne sortent pas ça va me revenir peut-être elle était même plus douée que lui au niveau de ses rêves lucides et de sa projection astrale l'un pouvait finir les phrases de l'autre quant à la description des lieux qu'il fréquentait beaucoup de ses rêves synchroniser concernaient le fait de se réveiller d'essayer de se récupérer les uns les autres dans des installations de sommeil installation de lavage de cerveau de conscience il semblait qu'un lavage de cerveau et de conscience étaient entrepris où c'était un nettoyage des souvenirs des choses qu'ils avaient fait dans les vies passées ou dans d'autres mondes il y avait des synchronicités dans des scénarios où ils étaient tous les deux tués dans un monde et éveillés dans un autre d'autres souvenirs comprenaient la formation à ce souvenir des réinitialisations de la chronologie vous voyez c'est comme s'il y avait deux entités il y avait celles qui continuent à vouloir gommer leurs souvenirs et celles qui continuent à vouloir leur donner les moyens justement de lutter contre voilà vous voyez on est à ce niveau-là aussi de la lutte avec des entités qui pratiquement physiquement vous amoindrissent et d'autres qui subtilement vous donnent des idées pour lutter contre les problèmes j'ai l'impression j'ai aussi l'impression là immédiatement dans notre vie actuelle cette atmosphère générale de stimuli qui ont plutôt guidé notre souris vers les vidéos qui ont continué à nous éveiller et à prendre un peu de contact entre nous un tout petit peu je vous dis les GAFA ont pensé à ça les GAFAM et ont des algorithmes qui nous isolent et nous gardent qu'entre nous alors que finalement nous maintenant on commence à maîtriser ce sujet-là on continue à se perfectionner mais les bases même devraient parvenir au télévore zombies ou nours c'est eux qui en ont le plus besoin qui en avaient le plus besoin avant les derniers mois mais bon toujours est-il que voilà petit à petit mine de rien si leur cerveau n'a pas été trop déconnecté trop morgelonisé trop RFIDisé trop graphélisé et spikisé il leur reste une chance de trouver des moyens de diminuer les effets secondaires un peu à condition de changer de mode de vie aussi évidemment mais bon alors on continue l'un des mondes qu'ils visitaient tous les deux avant sa première expérience de contact avec les anciens était cet endroit qui rappelait beaucoup un cinéma ils sortaient toujours dans un couloir qui allait à diverses salles de théâtre bordées de chaises à la manière d'un théâtre sauf qu'au lieu d'un écran il y avait un portail de forme sphérique flottant dans les airs bien qu'il n'y ait aucun souvenir spécifique de leur utilisation pour le lavage de cerveau de conscience sa femme se souvient de cet endroit comme étant utilisé exactement pour ça à chaque fois qu'ils entraient dans le portail de la salle de théâtre ça l'amenait dans un monde complètement différent où il y avait une route étrange qui se courbe vers le haut dans le ciel ça ressemblerait à la grande muraille de Chine si vous la voyez de l'en haut la gravité change lorsque vous vous déplacez le long de la route de sorte que vous êtes toujours sur elle je vous lis tout ça en détail parce que peut-être que ça va pouvoir éveiller des souvenirs en vous en fait il semblerait y avoir une sorte d'ancien festival de marché en cours et quelque chose à voir avec les réinitialisations de la chronologie il y a eu des rêves lucides à la fois à propos du théâtre du portail plutôt et sur la place du festival de marché presque chaque semaine pendant toute une année il s'agissait de toute évidence d'affection astrale auxquelles les maîtres le confrontaient il y avait aussi d'autres cas d'être attaqués tout en étant lucides que heureusement pour eux ils avaient pu corroborer pour se rassurer en fait car ils avaient vécu tous les deux des choses similaires pour se rassurer du fait qu'ils n'avaient pas lucidés de telles choses qu'on prenait des entités étranges entrant dans nos têtes et poussant notre conscience d'un côté la déformant dans le processus d'autres comprenaient des expéditions typiques de succubes les incubes et les succubes ces entités parasites masculines et féminines on va dire parasites de notre libido et de notre énergie sexuelle dont on traite depuis l'antiquité c'est pas un phénomène New Age suite aux études de John Mack ou d'autres ou de Freud non 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 vous remontez à Homer l'ancien l'Homer d'alors pardon alors donc des expéditions typiques de succubes des feuillets de chronologie et des choses qui ne sont même pas descriptibles avec des mots humains vous voyez à un moment donné j'avais quelque chose extrêmement lourd assis sur lui écrasant sa poitrine au point où il ne pouvait plus respirer ça c'est le en même temps la paralysie du sommeil mais en même temps vous réveillez vous avez tout vous êtes en état second qui vous permet de percevoir la dimension et l'entité dans cette dimension l'entité qui est en train de vous attaquer votre corps spirituel qui est dans cette dimension mais votre corps physique en pâtit vous êtes en paralysie du sommeil si quelqu'un rentre dans la pièce je ne pense pas qu'il voie à moins qu'il ait une ultra vision on va dire une extra vision je ne pense pas qu'il voie l'entité à moins qu'il soit un chaman aguerri et en séance par exemple la majorité de ces événements étranges se produisaient lorsqu'ils sont en état de paralysie du sommeil ou hypnagogie parmi les événements étranges bon ils ont croisé une entité qui habitait dans leur maison dans ce monde là humanoïdes sans visage bondissant comme un chat voulant jouer avec elle comme le frein à chaton il y avait des fantômes qui se déplaçaient des choses dans de nombreuses maisons dans lesquelles ils avaient aménagé leur vie est devenue une grande expérience paranormale qui pour eux était devenue la normalité l'exemple le plus étrange est une version de double gang c'est les doubles corps enfin c'est ceux qui habitent dans votre corps aussi des sosies en fait sont un double gang gang de lui-même que sa femme et sa fille ont vu et entendu et qui est apparu alors qu'il était avec son fils il a a priori j'aimerais la version anglaise il a pu interférer jusque dans sa vie directe puisque ça l'a presque fait exécuter je dirais condamné mais bon il va il ne nous en parle pas cet incident particulier s'est produit seulement quelques mois après ses rêves mystiques récurrents celles-ci ont fini par lui rappeler sa propre réincarnation sous la direction de la voie du grand ancien et la torture que son âme avait subie quelques instants avant de s'incarner dans ce corps actuel phénomène qu'il appelle brûler l'âme on arrive là maintenant à mixer le résultat des multiples hypnoses régressives des études en remote view notamment du Farsight Institute sur ce moment-là sur le piège tunnel lumière l'incarnation le foutage de gueule des entités qui sont passées pour des saints un dieu vos anciens vos proches qui seraient là à vous attendre et à vous dire maintenant regarde ce qu'il y a comme boulot à faire sur terre tu y vas et tu fous quoi là toi ? bien sûr le dernier arrivé qui s'y colle vous foutez quoi vous là au lieu d'y aller je dis ça comme ça parce que j'ai un petit peu l'esprit retort parfois non c'est les illogismes des versions qui nous sont servies pour expliquer la réincarnation et que c'est une bonne idée et que voilà on va sauver la planète et tout la version New Age de la vie après la mort vous voyez telle que le professeur Moody la publie même si sa description du paysage d'après la mort est plausible oui là c'est comme Dolores Cannon sa description des lieux et de ce qui se passe quelque part c'est plausible mais les personnages les intentions et tout ça là elle s'est fait avoir par les entités des astrales qui même s'il avait un super niveau la considéraient comme une enfant vis-à-vis à eux de leur capacité d'influence sur elle pour voyager dans l'astral en fait vous êtes comme le petit chaperon rouge face au grand loup il vous attend ils vous font voir ce qu'ils veulent et lors de ce passage là aussi tu n'as de lumière c'est la même situation qui se passe avec les mêmes intentions ils vous font signer volontairement pour une réincarnation dans des conditions que vous allez rapidement regretter en général ce qui va commencer et entretenir la récolte de louches à un niveau louches pour les nourrir eux pour eux-mêmes et leur plan louches c'est donc cette énergie subtile émotionnelle et autres d'étranges rêves lucides les rêves lucides eux-mêmes étaient étranges ils ont commencé à lui apparaître dans un endroit tel un purgatoire apocalyptique notre demeure vous savez ce film brésilien Lassa Domo il y avait des maisons décrépées brisées partout on regardait un seul chemin mené apparemment nulle part était à à part les maisons et là comme ce qui semblait être une autre version de lui-même l'attendait le long de cette route en s'approchant il a réalisé que c'était un zombie c'était lui mais c'était débrouillé de toute émotion et comme il le remarquait il commença à le poursuivre vous faites poursuivre par vous-même sous forme zombie là vous êtes dans un état où les entités à côté elles vous sucent parce que vous êtes en pleine angoisse dans votre ambiance normalement surtout quand vous êtes jeune après vous après vous faites demi-tour vous dites non mais calmement vous n'avez pas peur vous foutez et tu en veux une non vous rentrez pas là-dedans non plus vous dites non vous pensez à autre chose vous arrivez à penser à autre chose c'est pas parce que je vous dis de ne pas penser à un éléphant jaune que vous ne pouvez pas penser à une banane bleue maintenant vous connaissez ce truc dès qu'on vous dit ne pense pas à un vous trouvez tout de suite un objet particulier et au lieu d'ailleurs de faire pareil un animal et une couleur ou un fruit et une couleur vous pensez directement à autre chose un ruisseau dans la prairie une après-midi bucolique vous voyez le bruit des vagues c'est ce que vous voulez autre chose de vous-même c'est vous qui décidez je dis ça je mets ça à votre critique et puis vous regardez si c'est intéressant comme hypothèse l'information qui provenait de sa conscience supérieure et de la voix du quant ancien lui disait à quel point cela faisait partie de son corps énergétique supérieur ce corps qui avait été endommagé par l'hémnésie spirituelle c'était effectivement une partie corrompue de son âme d'un plan supérieur non physique c'était un bagage invisible qu'il portait toujours avec lui comme ces notions de karma c'est un piège le karma annulez karma pardonnez-vous faites table rase pardonnez-vous annulez c'est une c'est comme les remords et les regrets et les remords la vengeance c'est des encres qui vous maintiennent qui vous empêchent d'évoluer librement sur l'onde pendant environ un an ce rêve partait exactement du même point et progressait lentement comme on regardait le même film depuis le début encore 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 mais à chaque fois on regardait un peu plus avant d'éteindre son zombie le poursuivait et finissait par l'attraper il se réveillait dès qu'il se touchait finalement ses souvenirs de réinitialisation de la ligne de temps commençaient à entrer en jeu et il était de retour au début du rêve avec deux zombies le poursuivant au lieu d'un ça progressait de cette manière le nombre de zombies doublant à chaque fois qu'il se réinitialisait c'est arrivé au point où il avait des milliers et des milliers de versions zombifiées de lui-même sous forme de corps de zombifié de son corps énergétique dans cette dimension-là qui le poursuivait après un an avoir ses rêves sur une base mensuelle parfois bi-mensuelle il a commencé à réaliser que c'est la période entre le moment où le zombie le touchait et la réinitialisation c'est durant cette période que le grand aîné essayait de lui faire comprendre ce qui se passait mais à chaque fois qu'il avait un de ses rêves il se concentrait entièrement sur la recherche de ce qui se passait entre les réinitialisations c'était pas le bon moment de concentration il enquêtait pas au bon endroit la quantité d'informations qui lui apparaissaient à chaque fois était intense il comparait constamment tout ce qui se passait avec le monde physique dans lequel son corps dormait tout en écoutant la voix du grand ancien qui lui disait de faire attention à certains détails c'était tout simplement pas des rêves normaux ou même des rêves lucides normaux il était guidé à travers toute cette expérience à chaque fois comme s'il était de retour à l'université en ouvrant un manuel puis en suivant l'étude d'un sujet de la semaine précédente chaque expérience c'était donc une continuation des leçons de la précédente oui mais bon dans de telles conditions qu'en fait à chaque fois il se fait vampiriser à max il ne va pas se réveiller en pleine forme je veux dire vous voyez ils nous apprennent des trucs mais on le paye en fait on le paye cher même parce que ça a duré des années enfin une année et le grand aîné ne voulait pas relâcher ce qu'il essayait de lui montrer de lui enseigner voilà alors ils sont ils sont vraiment de bonne humeur ils ont un bon esprit Metallic Man et lui Magus Degon Magus parce que il pense quand même que les Itis parce que c'est des Itis le grand ancien je crois que c'est des Mantis sa maman il le traduit il me semble de mémoire je peux me tromper mais de mémoire les Mantis c'est les Mantides c'est les mentes religieuses qui font 2 mètres 50 3 mètres de haut il les considère quand même comme des entités bienveillantes vous allez pas me dire qu'il y a moyen d'enseigner ce même sujet là dans des conditions plus agréables de toute manière vous imaginez un bon repas ou même justement un film dont à chaque fois vous voyez un peu plus loin les scènes un film agréable ça change rien à la structure du rêve éveillé sa mise en place votre perception le rappel de mémoire ça change rien en plus c'est des bons souvenirs c'est plus agréable à vivre tandis que là c'était des nuits quand même en fin de cauchemar pourquoi passer par le cauchemar ? c'est là que je vois que les entités bon elles nous filent un truc mais elles sont gavées à 90% de toute façon pourquoi faire durer une année ? ne serait-ce que lui faire vivre la leçon jusqu'au bout peut-être plusieurs fois s'il ne l'a pas comprise mais au moins peut-être il y a des gens qui s'en sortent à la première fois on comprend c'est bon il n'y a plus besoin de recommencer donc un rêve comme ça suffirait si le passage par le côté cauchemardesque est nécessaire mais j'en démore pas il y a moyen de faire comprendre les choses dans le plaisir aussi mais d'être plus clair pourquoi ils ne sont pas clairs ? puisqu'ils maîtrisent tout parce qu'ils l'intéressent et là moi je trouve que bon l'intention elle n'est pas aussi bienveillante que ça c'est comme si ils étaient autorisés par les lois cosmiques à se comporter de telle manière à condition quand même que ça contrebalance un petit peu qu'il y ait assez d'information positive pour contrebalancer un petit peu leur non-respect de la loi numéro 1 de non-interférence je veux dire donc continuons une force contrôlant les corps énergétiques zombifiés en raison de sa connexion à son esprit supérieur il ne pouvait sentir qu'une force une sorte de force externe contrôlait ses corps énergétiques zombifiés c'était une connexion télépathique incroyablement forte en fait en plus c'est lui qui crée tout les autres ils stimulent je ne sais pas à quel endroit dans notre crâne mais c'est nous qui ça vient de nos souvenirs en fait nos phobies en général sont utilisées justement le matériel il est à nous il y a un truc comme ça en tout cas il pouvait sentir la haine brute de cette force extérieure passée il savait simplement que ça ne faisait pas partie du maquillage du zombie c'est un mal pur il savait que quoi que ce soit c'était le même dieu esclave slave god que le grand ancien m'avait dit être responsable de la traite des esclaves de l'Egypte ancienne et de l'amnésie spirituelle c'est c'est Amon Ra c'est cette entité double en plus il y en a une qui n'est que spirituelle va-t-on dire et l'autre qui n'est comme qui a le support corporel les deux se sont associés pour finir à ressembler à ce grand aigle dont parlerait de manière si je ne me trompe pas de manière respectueuse et implacable dont Juan dans Castaneda donc implacable il ne dit pas qu'il y a une voix déçue il dit qu'à chaque fois même si on s'en sort on retombe toujours dans le même truc et j'ai l'impression que là il y a une certaine programmation mais bon c'est un savoir qui lui vient de son allié son allié qui est un ziti qui lui a demandé de lui trouver un nouvel apprenti en échange de quelques évolutions dans le savoir du chaman il y a une genre pareil moi je te renseigne mais tu me files un esclave le futur esclave dont je vais pouvoir suivre toute la vie et pareil à ta sortie du jeu pour accéder à un autre niveau dont je ne connais rien je ne peux pas dire si c'était une bonne idée de faire chaman à la Don Juan je ne peux pas dire j'ai un petit doute mais souvent on fait ce qu'on peut finalement mais pour savoir tout ce qu'on peut faire il faut en savoir beaucoup ce domaine purgatoire dans lequel il était était évidemment possédé et contrôlé lors de sa dernière expérience il était poursuivi par des milliers de ses zombies quand tout d'un coup il a réalisé que cette émotion de haine pouvait être utilisée à son avantage il a commencé à narguer ses zombies alors qu'il lui donnait la chasse ce qui a énormément irrité le contrôleur ah voilà le grand ancien pourquoi alors que l'autre commence à faire volte-face et à dire mais attends ça ne va pas le faire pourquoi est-ce que ça irrite le contrôleur c'est comme si de la haine il pouvait sentir cette colère déferler il s'est mis en condition d'avoir en son pouvoir d'amener cette colère à un niveau où le dieu esclave perdait le contrôle de la situation puis il a juste arrêté de courir s'est retourné permettant délibérément aux zombies de l'attraper son plan avait fonctionné la prochaine chose qu'il a su c'est qu'on l'a emmené dans une salle d'opération qu'il était attaché à un lit les versions zombifiées de ses corps énergétiques se tenaient toutes autour de lui alors qu'il était branché à un étrange appareil torture ce qui a suivi ce qui a suivi était la torture la plus atroce qu'il ait jamais vécu dans le rêve lucide ou dans la réalité physique c'était incroyablement intense il avait l'impression que son âme était en feu il avait l'impression d'être électrocuté avec un courant incroyablement élevé le Forsyth Institute et d'être coupé en morceaux et incendié d'un seul coup il l'a appelé la crémation de l'âme en même temps que tout cela était fait il y avait des choses qui se faisaient qu'il ne peut décrire comme qu'étant un régime de lavage de cerveau grâce au même appareil qui le torturait c'est comme s'il avait la capacité d'inculquer à son être même de faux souvenirs il pouvait sentir ces choses s'épisser dans son âme alors qu'il savait qu'elles n'auraient pas dû être là le contrôleur était tellement en colère contre son insolence qu'il avait fait augmenter la sauvagerie des zombies ils l'ont déchiré ont déchiré son âme si brutalement qu'il pouvait la sentir se faire mettre en morceaux c'est un sentiment similaire à ce que la projection dans l'anomalie avait fait à sa conscience l'anomalie du trou noir avait fait à sa conscience sauf que cela ne désintégrerait pas son esprit supérieur il restait conscient ce qui était pire c'est qu'il s'est soudainement souvenu que ça lui était arrivé une fois sur deux 40 000 ans de vie qui se sont terminés par cette même torture ont vu leurs souvenirs le submerger chacun amplifiant sa douleur d'un million de fois parce qu'il opérait à partir de son esprit supérieur il pouvait ressentir chacune de ces tortures comme si elles se produisaient toutes en même temps le grand ancien le maître ascensionné l'aîné l'aîné l'avait prévenu que ce serait un souvenir inconfortable mais il s'en fichait lui s'en fichait le sujet la connaissance de l'histoire de son âme était plus importante pour lui que tout le méconfort le disconfort son engagement avait été de se souvenir de tout ce qui était nécessaire pour le ramener ici dans un plan physique à tout prix une fois la séance de combustion de l'âme terminée les zombies sont tous partis et il s'est retrouvé allongé seul sur le lit dans cette salle d'opération infernale il était complètement lucide il se souvenait de tout ce qui venait de se passer ainsi que du fait que la plupart sur terre que quelque part sur terre pardon son corps dormait dans son lit mais sa conscience en était complètement détachée quoi qu'il en soit qui voilà quoi qu'il en soit qui 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 lui avait infligé cette torture je n'avais réussi à l'administrer correctement ah oui il n'avait pas réussi à créer chez lui une amnésie correcte et que il a réalisé que c'était exactement ce qu'il voulait quand même que le grand ancien enfin que qu'il devait quand même comprendre ce que désirait donc le grand ancien c'est l'endroit où le grand ancien lui faisait une fleur quoi cependant il faisait une fleur parce que c'est l'endroit où le gars il risque de se donner les moyens de ne plus devenir la victime du grand ancien donc de s'évader de ses tortures et réincarnations multiples et autres louchages à longueur de temps cependant il était mentalement et émotionnellement épuisé par tout ce qui venait de se passer tu m'épates avec sa dernière once d'énergie il a délibérément décidément j'ai un mal certain avec ce mot là c'est la liberté projetée donc il avait fait délibérément projeté sa conscience loin de ce royaume purgatoire dans l'espace il avait fait il n'avait même pas assez d'énergie pour retourner dans son corps tellement il était épuisé il a donc flotté dans l'espace durant ce qui lui semblait une minute en regardant des étoiles proches puis il y a eu un changement soudain dans son environnement alors que son champ perceptif était passé à celui de l'univers à un mur de peau qui s'accrochait à lui et l'enfermait à l'intérieur à réintégration dans son corps il paraît que c'est une sensation gluante, humide, froide assez désagréable c'est à ce moment là qu'il a réalisé qu'il flottait librement dans un placenta que fœtus comme quoi l'intégration de la conscience ne se fait pas au niveau de la naissance désolé pour ce que nous a dit Thomas Williams Thomas Williams oui THI dernièrement mais là en tout cas on ne peut pas généraliser parce que effectivement mais il y a des il y a des perceptions qui se font alors qu'on est encore dans le ventre de nos mères pour certaines personnes il y a des gens qui en ont une mémoire de ça donc on ne peut pas généraliser à l'intégration de la conscience juste au moment de la prise d'air on va dire du bébé la première prise d'air autant qu'il y a des enfants dont la première prise d'air est retardée ceux qui ont vécu un approchement sous l'eau auquel cas ils sont capables de vivre sous l'eau de nager pendant un certain temps en apnée bon ils sont encore avec le cordon me semble-t-il mais ils sont en apnée quand même ils sont nourris en oxygène par le cordon mais bon d'ailleurs il y a une hypnose régressive intéressante sur la valeur du placenta mais bon ce n'est pas le sujet je sais que les anciens chamans australiens se servent de ce placenta pour guérir mais ce n'est pas le sujet donc là c'est de la biologie pas très ragoûtante d'ailleurs mais enfin ce n'est pas magique ésotérique quoique tout est en relation quelque part donc bon il a même enfilé son corps à la limite comme un gant quoi placenta qui lui a apporté un grand réconfort apesant après toute l'épreuve brûlante de son âme c'était incroyablement invitant confortable et il avait l'impression que cela le guérissait alors qu'il fautait à l'intérieur et peu de temps après il s'est réveillé dans son lit il était certain que c'était un souvenir de ses moments avant qu'il ne s'incarne dans ce corps actuel paragraphe suivant le grand aîné l'arrache plusieurs mois plus tard il a été de nouveau enlevé dans un autre rêve lucide par le grand aîné qui s'est montré à lui lorsqu'il le fait lors du rassemblement de 2012 dans la cour céleste il lui a dit que l'épreuve dans le royaume purgatoire était nécessaire pour que je me souvienne avant que cette deuxième rencontre avec lui puisse être entreprise je suis en train d'analyser la stratégie là mais donc il a passé une année avec mensuellement voire bimensuellement des cauchemars avant que sa leçon soit acquise et qu'il ait droit au deuxième niveau à la deuxième session il lui enseignait une connaissance plus élevée de la conscience et de la façon dont elle était affectée par l'amnésie mais je délire là on vient tous d'être enseignés sur ces notions là en direct sans douleur j'espère pour vous si ce n'est celle de percevoir ma voix bon on vient de le faire là on a le même résultat ou quoi ? non il vous faudrait méditer un peu sur la chose et l'intérioriser la vivre l'expérimenter concevoir au plus fin oui bon bah écoutez je pense que vous pouvez le faire dans un quart d'heure et sans douleur sans douleur même mentale quoi je veux dire donc il lui enseignait une connaissance plus élevée de la conscience et de la façon dont elle était affectée par l'amnésie ouais enfin bon je ne sais pas comme les rêves de réincarnation c'est encore une autre expérience aurique et de l'information qui arrivait et l'information qui arrivait était d'une puissance que l'esprit terrestre n'est tout simplement pas capable de traiter ouais on n'a pas le vocabulaire déjà en plus en plus on n'est pas prévenu en plus on a l'impression qu'on n'est pas maître du jeu donc on est déstabilisé en plus on se laisse en général berner parce qu'on voit et on cède aux sentiments qui sont faits exprès d'être exprimés parce que ça nous fait procurer ça leur fait une dose de louche encore une fois il a été amené à un point à la périphérie d'un univers dans un plan différent non physique où il y avait ce genre de circuit de course aménagé le parcours du combattant c'était similaire à une piste de formule 1 flottant au hasard dans l'espace il y avait ces choses canoniques autour de la piste au hasard qui tiraient la lumière loin dans l'univers les gardiens de ces canons étaient des bêtes poilues bipèdes simiesques des singes le grand ancien lui a dit que son esprit avait été délibérément accéléré afin qu'il puisse comprendre cette lumière qu'il percevait comme si elle était au ralenti les bêtes ne pouvaient apparemment pas le voir parce que leur esprit fonctionnait à une fréquence plus basse ils se déplaçaient plus vite que la lumière eux non le grand aîné lui a dit aussi qu'il voyait ces canons de cette manière afin qu'ils puissent plus facilement s'en souvenir ici dans le plan physique ces dispositifs réels ne peuvent pas être compris par l'esprit humain limité normalement cette lumière n'était pas la même chose que la lumière que nous connaissons sur terre les nuances il était d'une fréquence beaucoup plus élevée et son grand ancien était responsable de la création d'univers physique et non physique cette lumière nous avons regardé les bêtes pointer les canons vers le haut et lancer des impulsions lumineuses dans le vaste espace vide qui nous entourait ces impulsions qui volaient dans l'espace jusqu'à ce qu'elles entrent en collision avec les impulsions d'autres canons de sorte que des galaxies entières apparaissaient de nulle part à partir de la collision alors je vais plus loin moi on est dans l'univers électrique et on a les courants de Birkland qui sont plus sinueux qu'a priori devaient être ces rayons tirés par les canons mais quelque part c'est effectivement à la jonction au rapprochement et à l'embellification l'embellification au tressage de deux courants galactiques de Birkland que se crée une galaxie donc c'est-à-dire des courants de clusters de galaxies pour vous donner la dimension parce que c'est à leur intersection que se crée une galaxie donc vous imaginez la taille des courants quoi je veux dire la taille et l'intensité et les valeurs donc moi je fais un parallèle entre ces tirs de canons au sein desquels se créent les galaxies parce que c'est assez intéressant je trouve que c'est assez intéressant soudain il pouvait voir une myriade d'étoiles qui s'étaient formées à cause de ces collisions ronds cela se passait dans toutes les directions dans lesquelles ils regardaient ces galaxies entières étaient extrêmement petites de leur point de vue il y avait probablement 20 canons placés stratégiquement sur cette piste de circuit à chaque fois que l'une des bêtes tirait son canon vous pouviez voir l'impulsion lumineuse se déplacer autour de la piste avant d'en sortir c'était étrange dans ce qu'il ressemblait à une piste de course mais fonctionnait plus comme un circuit électronique vous pouviez voir la lumière entrer dans divers composants avant d'atteindre les canons un petit peu comme le décor dans le trône le film au moins dans celui-là chapitre une autre leçon ce qui a suivi c'est que le grand ancien lui a donné une autre leçon de conscience et comment elle était affectée par l'amnésie apparemment les deux esclavagistes les dieux esclavagistes avaient en quelque sorte détourné cette lumière ici juste comme elle venait de la source avant même qu'elle ne puisse créer les premiers univers le canon physique c'est là que se crée la matrique là on est au stade de la création matricielle artificielle c'est les 4% de la KHA dans lesquelles Anu a sévi Anu le père d'Enki Enlil et toute la troupe les hébreux Anunnaki Anunnaki qui sont de 4 espèces différentes je vous l'ai déjà dit 5 espèces différentes 2 humanoïdes une reptilienne une avienne mais pas bleue c'est pas les aviens bleus et une insectoïde raison pour lesquelles a priori à Babylone ancienne Sumérie ancien Sumère ancienne Sumère les descriptions parfois nous montrent des personnages humanoïdes à corps d'animaux ou autres ainsi que les égyptiens d'ailleurs n'est-ce pas le dieu rat qui a été rimodulé et qui a été vu se montrant comme un dictateur fasciste hystérique pédocriminel psychopathologique sociopathe pas une totale lui Zeus pareil enfin bon il n'y en a pas un qui échappe mais bon a priori ils sont issus vers Orion dans la zone d'Orient on va dire parce que c'est vaste et ils ont ce genre de mentalité ça s'est bien reproduit dans Stargate le film cette idée il y a pas mal de trucs là-dedans en corrélation bon là donc on a les 4% de la KHA la transformation à mon avis le repliement de l'espace à cet endroit-là de manière à créer un double malléable à ce niveau-là qui interfère finalement sur la création la façon dont cela lui a été expliqué c'est qu'ils avaient intégré des codes qui affectaient la conscience de la même manière que nous faisons varier les impulsions numériques en utilisant la modulation de la largeur d'impulsion ou de longueur d'impulsion ou modulation de fréquence cela signifiait effectivement qu'une conscience n'importe quelle conscience pouvait être utilisée comme vecteur d'information qui ne faisait pas partie du but du créateur divin ces informations la conscience pourrait être contrôlée à distance de ce lieu en changeant les codes PWM donc ces codes de vecteur d'information je suppose c'est tout l'intérêt de la piste de circuit qu'ils regardaient les bêtes étaient là pour s'assurer que la conscience était maintenue dans un état réduit à l'eau et créer les réalités où ces consciences pourraient être piégées je ne suis pas sûr de la traduction de réduit à l'eau après cela le grand aîné l'a emmené sous la piste du circuit nous étions maintenant au milieu de ce qui semblait être une usine de fabrication d'électronique la lumière divine tombait de la piste au-dessus de nous sur un tapis roulant qui était tapissé de téléphones portables et de technologies similaires j'adore oh là là oui excellent c'est excellent des seringues aussi cela irait dans les téléphones les téléphones seraient ramassés par encore plus de ces bêtes emballés et envoyés pour expédition c'était une affaire extrêmement bizarre et pour commencer je ne comprenais pas tout ce qu'ils voyaient le grand aîné lui a dit que la technologie de manipulation de la conscience dont il était témoin était directement liée à un niveau quantique aux technologies actuellement utilisées dans le monde entier je vous dis qu'il y a des entités derrière les savants et les scientifiques qui nous amènent autant la 5G que le côté médical soit disant médical le lien réel ne lui a jamais été explicité on lui a juste fait remarquer qu'il y avait un lien et peu de temps après le rêve s'est terminé retour au monde physique environ trois mois plus tard il a failli être tué par ses propres voisins sa main a été touchée et il a été handicapé de façon permanente la main gauche lorsqu'il était allongé sous son lit d'hôpital en attendant une intervention chirurgicale il pouvait entendre une foule de voix dans sa tête qui parlait incroyablement vite les langues dans lesquelles il parlait n'étaient pas des langues natives terrestres c'était nouveau pour lui ses voix étaient si fortes et rapides qu'il pensait devenir fou il pensait que son esprit avait été brisé par toute cette épreuve avec les voisins je suppose et que ça allait être sa vie à partir de ce moment là mais pas que les voisins je ne suis pas sûr que ce soit les voisins dont il parle auxquels il fait référence et peut-être justement ses expériences mentales à son insu à 50 km de là chez sa mère sa femme entendait également des voix similaires la même nuit ça c'est de la connivence de couple alors que je ne pouvais rien voir de ce que les siens disaient les siens criaient ce n'était pas censé arriver ça ne devait pas se passer comme ça genre c'était apparemment directement lié au fait qu'il s'était presque tué et qu'il avait la main handicapée ouverte blessée l'idée que tout cela aurait pu être initié par son double le doppelganger n'est entré dans son esprit que cette année-là et pourtant le délire ne s'est pas arrêté là bon ça va suffire pour maintenant il y a il y a pas mal de données à intégrer ici plongez dedans profitez-en et bientôt la troisième partie de cet article va être postée salutations métallique bien écoutez moi ça m'a bien plu évidemment que dire j'accorde crédibilité et foi à tout ce qu'il a raconté absolument absolument j'en ai même rajouté des fois mais je crois bien je crois bien que ça tient debout quoi on va dire par humilité n'est-ce pas désolé je viens de remarquer la ponceuse enfin je l'ai remarqué il y a longtemps mais c'est maintenant que je considère que ça peut être gênant mais voilà vous voyez quand on est concentré sur quelque chose finalement on arrive à faire abstraction de l'irritation de certaines irritations des fois aussi c'est les mouches ben voilà c'est des petits exercices comme ça travailler là-dessus et rendez-vous compte à quel point vous pouvez avoir conscience de choses et finalement les laisser dans un coin et être concentré sur autre chose tout en étant conscient de la chose les mouches quand elles courent elles courent vous le savez tout le temps et voilà je suis en train de me faire une capsulite a priori de l'épaule et ça va être terrible si je suis handicapé pour la souris il va falloir que je prenne des vacances les vacances on s'en passe pas à très bientôt merci d'avoir suivi j'espère que ça vous a bien plu aussi évidemment au lait carvaillant zé lucide zé empli de mémoire valable à très bientôt salut merci